Valoir Habitat porte ce projet dans le cadre de notre RSE, également de notre raison d'être, donc le parcours de vie de nos clients, qui a donc permis de mener ce projet avec différents partenaires, l'association Mille Sourire, le PTCE, la société France Luxury, pour un atelier couture donc sur l'agglomération montargoise, qui va bénéficier à quatre de nos locataires donc sur une première session en janvier puis une deuxième session à partir de septembre avec quatre nouveaux locataires. L'association Mille Sourire est une association loi 1901 située sur le quartier prioritaire de la chaussée à Montargis. Alors cette opération est venue d'un constat avec un industriel qui manquait de personnel pour son entreprise et nous, nous avons beaucoup de femmes dites invisibles dans le quartier et nous avons essayé de monter un projet ensemble et de là nous avons contacté Valoir pour savoir s'ils seraient partis prenants sur un côté notamment financier. Nous sommes dans un appartement Valoir Habitat situé donc au sein du quartier ce qui favorise aussi l'entraide aux femmes parce qu'elles n'ont pas loin à aller pour suivre cette formation. Alors FLS c'est une entreprise de confection de prêt-à-porter pour hommes pour le luxe, les grandes marques de luxe où on fabrique des chemises, des blousons, de haute couture. Cette formation c'est de donner la chance aux femmes qui sont ici pour l'avenir de leur apporter un travail et de les amener au sein de l'entreprise. Nous on a beaucoup de mal à recruter le personnel donc c'est leur donner une chance à elles et à nous au sein de l'entreprise. Je suis locataire de Valoir Habitat. Je suis arrivée dans cette formation grâce à l'association Mille-sur-Air. On apprend à faire des chemises d'hommes comme aujourd'hui là on est en trop de faire des cols. Il y a beaucoup de précisions, il y a des centimètres à respecter, il y a tous des points à respecter. C'est pas pareil que la couture à la maison du tout du tout. Alors je leur apprends le piquage machine. Le piquage machine c'est pas un simple piquage, c'est vraiment au millimètre près à maîtriser une machine industrielle qui n'est pas la même que celle de la maison, la machine familiale. La qualité d'un produit, donc là on a commencé toutes les étapes d'une chemise, on arrive aujourd'hui donc à la fin. La semaine prochaine on va attaquer vraiment vraiment la chemise de luxe et donc depuis quelques semaines je leur apporte le savoir-faire et le made in qu'on veut qu'on va retrouver dans l'entreprise dans quelques jours. Avant de connaître cette formation, je voulais aller apprendre à coudre à la base et l'association Mille-sur-Air m'a proposé et ça tombait à plus que j'ai accepté. Valoir Habitat est partenaire de l'association Mille-sour-Air depuis cinq années déjà. L'association Mille-sour-Air s'attache à répondre aux besoins de ses bénéficiaires. Jusqu'alors la diversité des activités ne leur permettait pas d'aboutir à leur insertion professionnelle mais poser des bases et des fondamentaux pour y tendre progressivement. Ce projet il a pour but de mettre en lien les bénéficiaires de l'association Mille-sour-Air avec le monde de l'entreprise pour les bénéficiaires les plus éloignés de l'emploi. Le rôle de Valoir Habitat ça a été de mettre en place une dynamique collective sur le territoire sur la thématique de l'emploi en lien avec l'entreprise France Luxure-Richert. Et également avec le PTCE qui est un autre partenaire de ce projet. L'objectif final, notre ambition, c'est de permettre d'avoir un regard sur les freins à lever sur notre territoire et ainsi favoriser l'insertion professionnelle de nos locataires puisque sur les deux années à venir, 16 locataires bénéficiaires de ce projet pourront accéder à un emploi durable. Alors à la fin de la formation, c'est-à-dire à peu près au fin mars, on va les mettre en POI, c'est-à-dire on va faire une immersion dans l'atelier sur les lignes. Là on va continuer la formation pendant trois mois, trois mois ou à point de suivi. Et au bout de trois mois, si tout va bien, elles auront un CDD, donc un contrat professionnel d'un an, le temps de les former, et après le CDD, avant d'avoir un CDD. Donc ce projet a été porté au FIS, le Fonds pour l'innovation sociale des ESH, et il a été lauréat et coup de cœur du FIS. Fidèle à ses engagements, Valoir Habitat s'inscrit dans un projet d'intérêt général. Sous-titrage Société Radio-Canada